Le film pilote 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 Tous les jeudis j'apporte un sandwich au beurre de cacahuète à Doudou le poisson Le film pilote 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 Tchumba est sans nul doute le perso de soutien qui contribue le plus à l'intrigue Ce qui est un peu logique vu que c'est le responsable principal du problème Ce type est un peu trop bipolaire à mon goût A un moment donné il est prêt à racheter ses erreurs parce qu'il aime sa nouvelle famille Tout ça mais plus tard ça ne le dérange pas de créer une toute nouvelle expérience archi diabolique irrécupérable Parce qu'il se sent vexé Je ne comprends pas l'intérêt de créer un monstre grognant, griffant, rampant, oscillé, qui ne cesse de dire MÉCHANT Un cisse de cisse mon gnollier incapable et bien voilà On doit le trouver sympathique ou bien C'est généralement vers lui qu'il faut se tourner pour la science de cet univers sauf à certaines occasions Si la lave et l'eau entrent en contact nous assisterons à la plus grosse des catastrophes Génie scientifique D'ailleurs la science de cet univers est très discutable par moments On a une expérience qui apporte la malchance C'est une science exacte maintenant Et une expérience qui exauce des vœux Je souhaite posséder l'expérience 2, 6, 7 NOOOOOOON OK les gars, il existe une différence entre la science fiction et la magie La science fiction doit obéir à des règles matérielles et technologiques qu'on doit un peu fixer On ne peut pas balancer tout ce qu'on veut sans explication en disant science fiction Ta gueule c'est de la science fiction n'est pas une expression courante Par exemple il aurait été de bon ton d'instaurer pourquoi ce truc là peut fonctionner Dans la langue de Quel Taquan le mot qui désigne l'uburnium désigne également les cheveux J'avais créé sans le vouloir un mangeur de cheveux Est-ce que tu crées des expériences à partir d'un programme automatique qui marche à la sémantique ? Et c'est pas ça le pire dans cet épisode Pour cheveux rebelles cassants et indisciplinés Voilà ce qu'il faut utiliser sur clip C'est une grosse boule de poils rebelles et indisciplinés Vous avez compris les parents ? Si votre enfant se montre trop rebelle, achetez le bon shampoing, aspergez le sang et il se calmera ! Merde ça marche bien ici ! Après j'oublie qu'on est dans un univers où les gens confondent ça et ça ! Hamsterfield est le même méchant pas subtil qu'avant mais je reconnais qu'il est assez distrayant Il contrôle tout de sa prison non surveillée et a plusieurs fois l'occasion de s'y soustraire pour visiter Hawaii A nouveau parce que le conseil galactique est une bande de bras cassés Les jeunes camarades de Lilo apparaissent bien trop souvent dans la série à mon goût Presque comme pour dire vous trouvez que Lilo peut être parfois agaçante, on peut faire pire ! Ouaiiii 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 ! Ne me lancez pas sur le redoublage Je dis bon débarras, je trouve qu'il fait peur ! Mais il ressemble à un énorme ananas, je ne vois pas du tout en quoi il te fait peur ! Je vais présenter un panier que j'ai fabriqué à l'atelier de travaux manuels ! Et moi je participerai au concours du lancer de tomates ! Et moi je prendrai des cours de comédie ! Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire de Mertel là-dedans Parfois on essaie de la faire sympathiser un chouïa avec Lilo, parfois il est encore plus garce que d'habitude Le fait qu'elle traite constamment Lilo de Barjot quand elle parle d'extraterrestres alors qu'elle sait qu'ils existent maintenant J'ai le sentiment qu'ils voulaient faire un développement du personnage sans changer le statu quo entre Lilo Parce que leur dynamique est tellement sensationnelle et ça fait légèrement maladroit Et j'ai un problème du même ordre avec Gantou Je trouve que le personnage a un bon potentiel Dans le premier film ce n'est pas un méchant méchant à proprement parler Il fait son travail, il est implacable, il a cette sale manie de considérer tout ce qui était rien comme inférieur et ce n'est pas le seul Des êtres intelligents ? Non ! Quand il a été viré parce que sa supérieure est une abrutie qui ne connaît pas le sens du mot patience Il a suivi de façon mal amisée le docteur Hamsterfield pour avoir un travail et ça l'a amené à se retrouver bloqué sur terre Il y a moyen de créer une bonne évolution de personnage à partir de ça Et de temps en temps ça a l'air de bien le faire On le voit s'attendrir, découvrir certaines choses de la terre, se mentir à lui-même en se considérant du bon côté Mais à côté de ça il enchaîne les couvages qui ne peuvent être imputés qu'à une personne méchante Il sait qu'Hamsterfield n'a pas de bonnes intentions Et du début à la fin le statu quo d'ennemi entre lui et nos deux héros ne bougera jamais réellement Malgré plusieurs moments qu'il pouvait laisser espérer le contraire C'est un antagoniste qui avait tout pour partir sur la voie du repentir Mais la série n'arrive jamais à l'illustrer de façon très satisfaisante Il est constamment en duo avec 6 de 5 le cousin de Stitch dont l'humour repose majoritairement sur un élément Ecoutez ce qu'on mange Tu veux un sandwich classique ? Tais-toi ! Mes sandwichs ils sont tout mouillés Un petit sandwich au sable ? Tu ne pourrais pas faire autre chose que des sandwichs ? Bien sûr que si, des paninis La raison principale de sa présence c'est qu'il faut tout faire pour alléger l'ambiance de cette série Donc les rares moments où Gantou arrive à être sérieux Monsieur sandwich est là pour détendre l'atmosphère Après il passe, il n'est pas affreux et il a même quelques passages légitimement amusants L'émission ils ont gagné Attends-moi Gantou ! Mais sa présence constante me paraît vraiment superflue Et l'atmosphère enfantine recherchée amène parfois des résolutions un peu foireuses Comme quand des solutions aux problèmes de l'épisode tombent comme ça Je compte jusqu'à 10 1, 2, 3, 8, 9, 10 Oh je me sens beaucoup mieux ! Hé ! Comptez jusqu'à 10 ! C'est l'antidote ! Je vais le dire à Lino ! C'est une chance dites-moi ! Ou quand les scénaristes trouvent vraiment la reconversion de fin de l'expérience à l'arrache ! Belle fera un excellent réveil matin ! Oui... Mais bon, reproche, reproche ! J'ai bien dit que cette série avait ses mérites Et il est un peu temps de vraiment en parler ! J'apprécie grandement la créativité autour des différentes expériences Pas le temps dans leur pouvoir Même si je reconnais que parfois ça me surprend très agréablement Mais surtout dans leur design Chacun d'entre eux a son look propre assez mémorable Qui correspond très souvent à ses capacités Il y a un vrai travail d'imagination perceptible dans le dessin D'ailleurs leurs différents pouvoirs amènent pas mal de moments d'action assez prenants Et variés relativement captivants J'apprécie le petit souci de continuité porté dans cette série Même si c'est à petite échelle Les situations changent au fur et à mesure Et ils ne se privent pas de le montrer Lilo en pince pour un jeune Keoni qui... En pince pour Pikli Vous êtes la plus jolie fille que j'ai jamais rencontrée Et qui ? Et moi ? C'est pour les enfants Et plus tard la série ne se prive pas de revenir là-dessus Clee n'est pas une fille c'est ça ? Non Et leurs relations continuent d'évoluer un petit peu après ça Nani se trouve à nouveau travail à un moment donné et la série le prend en compte Stitch se fait une amoureuse et elle n'est pas oubliée à la fin A plusieurs reprises les expériences réhabilitées refont des apparitions après leur épisode attitré Et pas toujours pour faire figuration Et le plus dingue dans tout ça Tous les épisodes sont diffusés dans l'ordre Waouh ! On sent une vraie attention aux détails des événements qui rendent le visionnage complet de cette série très gratifiant Mais d'autant plus dommage le fait qu'il y ait une grosse incohérence très basique à côté de ça Donc Gantou a perdu la partie contre Stitch et l'expérience a trouvé sa place Qu'est-ce qui l'empêche de réessayer de la capturer après ça ? Toutes les expériences vivent dans leur coin et nos héros ne peuvent pas toutes les surveiller Tu peux facilement aller leur mettre le grappin dessus sans avoir de concurrence mec Désolé le format épisodique ne m'a pas berné sur ce coup-là L'humour est assez touché-coulé mais globalement il passe très correctement et fait rire sincèrement à pas mal d'occasions C'est l'expérience 3-0-3 Oh oui, l'expérience 3-0-3, je comprends ça, tout s'explique bien sûr Vous croyez sans doute que je connais vos 626 expériences diaboliques par cœur ? Même si ils ont leurs problèmes, les personnages principaux arrivent à être relativement prenants Et tout dépend au final du scénario imaginé pour l'appréciation des épisodes Qui alterne entre le pas super et le pas mal Et en parlant de ça, voyons un peu quels sont les 3 mieux réussis Chaque épisode a un ton un peu trop puéril pour avoir une vraie profondeur et donc pour être vraiment exceptionnel Mais il y en a quelques-uns qui s'en approchent Numéro 3, expérience 089, Skip Oui, le titre de la plupart des épisodes, c'est le numéro de l'expérience centrale C'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour se repérer Lyo en a assez qu'on ne lui confie aucune responsabilité à cause de son âge Vous savez, en dehors de celle de s'occuper de 623 expériences instables Et en tombant sur l'expérience 89 qui peut faire des bons de 10 ans dans le temps Elle décide de grandir instantanément avec Stitch En même temps que ses vêtements, ce qui va causer quelques perturbations L'histoire bat trop vite à certains moments Mais le concept est sympa, amène pas mal de passages prenants Et c'est assez mignon de voir Lilo en adulte Bonjour, je m'appelle Lilo et je suis une adolescente Numéro 2, expérience 303, Amnésio En se battant pour l'expérience du jour Nos héros et Gantou se font avoir par son pouvoir et tombent amnésiques Et dans leur confusion, certains rôles vont être inversés Attention, c'est un monstre ! C'est l'épisode qui m'a fait espérer beaucoup pour le personnage de Gantou Les intrigues d'amnésie sont souvent intéressantes Car elles montrent comment auraient été nos personnages dans d'autres circonstances Et même si l'épisode n'est pas traité avec tout le sérieux qu'il mériterait J'arrive à ressentir un peu d'attachement envers la tourmente de notre antagoniste Je suis perdu Dommage, à nouveau, que la série n'ait pas vraiment rebondi là-dessus Et le meilleur épisode est... Expérience 276, Rémy L'expérience du jour a le pouvoir d'entrer dans les rêves et de les dévorer C'est donc pour ça qu'elle se fait appeler Rémy C'est le jour anniversaire de la mort des parents de Nani et Lilo Et alors que cette dernière fait une sieste pour ne pas trop y penser Rémy s'en prend à ses rêves Oui, parce que ça c'est un truc de la série Dès leur activation, toutes les expériences sont attirées par Lilo et Stitch comme des aimants Gantou a un engin pour les repérer une fois activés Mais eux, ils n'ont aucune excuse Enfin bref, grâce à un appareil que Jumba a bricolé à la volée Stitch et compagnie se glissent dans les rêves de Lilo pour la sauver Là aussi, l'histoire aurait gagné à être abordée de façon plus mature Mais on retrouve tout de même ici une analyse très touchante de la psyché de Lilo Avec certains moments psychédéliques assez trippants Et de très beaux moments émotions qui prennent la peine de s'instaurer Comme on le voit malheureusement bien trop peu au fil de la série La série Lilo et Stitch est un peu similaire à la série Aladdin pour moi Dans le sens où elle réussit environ un épisode sur deux Je lui préfère légèrement Aladdin car cette série-là se complète moins dans le puéril Mais je ne regrette pas d'avoir suivi Lilo et Stitch Car malgré ses défauts non négligeables, on ressent une vraie passion et un vrai effort derrière cette série Disney Et je ne peux pas en dire autant pour toutes Cet effort passionné s'est poursuivi pour créer une grande conclusion finale Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile ! Et dans l'épisode avec Kim Possible, Jumba confond Rufus avec une de ses expériences Qui soupçonnerait cette bestiole de pouvoir influer sur l'évolution de l'espace-temps Et de pouvoir causer l'implosion de l'univers ! Donc, en gros, t'as créé Dieu ! J'aurais pas été contre un épisode centré vraiment sur ça Et comment Lilo arrive à trouver une place dans la société à une telle créature ! Sous-titrage Société Radio-Canada